Voici l'intitulé Pour son départ en retraite Un de vos clients sait lui d'offrir deux flacons de légende de la part de ses collaborateurs Un Rangen Closcent Urbain 2006 de Menembrecht Et un Clos Bougeau 2019 de Méocamuse Votre client souhaiterait partager avec vous la dégustation de ses bouteilles Et souhaiterait faire appel à votre culture Pourriez-vous lui préciser s'il vous plaît Quelques mots sur l'histoire de chaque parcelle et le lien avec les propriétaires Préciser également leur situation géographique précise et leur surface Parler du sol et du sous-sol Et si possible, donner quelques caractéristiques sur chaque millésime L'écran de mètre débute quand vous voulez Numéro 4 Vous êtes le client ? Ici monsieur C'est moi qui prends ma retraite Monsieur Dupond, tout d'abord je souhaite toutes mes félicitations pour votre part en retraite C'est vrai, on en conviendra que vous ne faites vraiment pas l'âge pour partir en retraite Vous devez à peu près méditer Pour autant cet âge en retraite va quand même de pair avec des amis de qualité Je dois souligner car avoir deux flacons de ce calibre dans votre cave Je pense que je pourrais faire des copains sommeliers extrêmement jaloux Alors comment vous résumer des vins de ce calibre ? Est-ce que vous avez pu les déguster ? Je me permettrais, il me semble que le Alsacien est un point de douceur Peut-être on commencera avec le Clos de Vaugeot Le Clos de Vaugeot, bon, comme son nom l'indique, est un vrai Clos Un des grands crus les plus prestigieux de la Bourgogne On est au plein cœur de la Côte d'Or Bien sûr, les 49,99 hectares de ce Grand Cru font rêver tous les vignerons Et tous les amateurs de vin Il n'y a que 140 producteurs qui arrivent à justement se partager cette petite pépite en fait de la Côte de Nuit Vous imaginez, je ne sais pas si vous êtes déjà passé en Bourgogne C'est là où justement vous avez le Château de Vaugeot, là où il y a tous les chapitres Il me semble que c'est dans ce secteur que Nicolas Méhoc et Musée a justement ses lignes Donc très bien situés, les parties un peu plus en bas vers la route sont généralement un peu moins bonnes Et le secteur plus au milieu est justement plus au-dessus vers les Echezo, les Musignies D'autres noms de légendes, c'est un des joyaux C'est là où on a une des terres les plus propices à faire des Pinot Noir de grande qualité Alors Méhoc et Musée, on en parle très souvent Il a la chance d'avoir un des plus grands portefeuilles de grands vins avec le Gros Parentou Il a des Richebourg, il a des Vaux Normandais Promécru Alors je n'ai pas eu la chance de déguster ce vin car il me semble que c'est un vin un peu singulier Car c'est une mise en bouteille très singulière qui a été faite pour la maison chef d'oeuvre Donc qui est un club haute couture pour des amateurs de vin Et il me semble que c'est une sélection de barriques assez singulière Donc vous avez de la chance d'avoir un clou de Vaugeot unique parmi un des clous de Vaugeot unique Donc ça fait vraiment partie de sa singularité Et 2019, bon, il y a eu une succession de grands millésimes et 2019 en fait partie Ce qu'on apprécie dans ce vin c'est que bien sûr on a à la fois toute la légende du clou de Vaugeot Mais en même temps le grand pédigré de 2019 qui donne des vins pleins, juteux Je ne sais pas si vous avez pu plonger votre nez dans le vert Mais c'est déjà un vin qui est très abordable avec des nuances de fruits noirs, de kirsch, de forêts noires très sensuelles Et en même temps la qualité d'un élevage qui est vraiment la signature d'un vigneron à la fois assuré Mais en même temps qui veut mettre à un très grand niveau son grand cru Alors maintenant qu'elle est ouverte je vais demander à mon chef peut-être de préparer le pigeon à la goutte de sang Avec une tombée de figues sur le côté, on a de très belles figues en ce moment Et peut-être juste revenir avec une pointe de cacao pour faire ressortir ces nuances un peu d'élevage qui sont nobles Ça sera vraiment délicieux Ensuite on va passer à l'Alsace, Rangendotan, c'est la pointe sud de l'Alsace viticole pour les Grands Crus Rangendotan c'est la partie un peu isolée on va dire de l'Alsace d'un point de vue géographique, euh géologique pardon Car c'est l'un des rares coins volcaniques du secteur, le Clos Saint-Urbain étant vraiment une parcelle historique d'Olivier Ombrecht Du Domaine Zintumbrecht, ça fait partie de ces noms un peu iconiques de l'Alsace qui a permis justement d'être vent debout par rapport à ce qui a été fait On va dire de moins louable dans l'Alsace avec, en voulant défendre des dimensions très terroires Avec des cépages qui, enfin, il a défendu tous les cépages justement avec sa grande diversité Il a d'autres Grands Crus Ici c'est un Pinot Gris, Pinot Gris qui a toujours cette douceur qui le rend assez aimable Dans ce cadre, c'est en vrai qu'il y a déjà une évolution, qu'il y a 16 ans Il y a déjà cette tonalité Tartanamirabel, Tartoquetsch avec cette fine sucrosité légèrement mellifère Qui rappelle justement la légère surmaturité du fruit Mais grâce, comme on le disait, au sol volcanique du Ranguin de Tartanamirabel, on termine sur du sel Il y a ce contraste extrêmement saisissant entre la douceur du Pinot Gris qui est naturel Et en même temps l'origine du sol qui jaillit en fin de bouche Il y a toujours ces fins tannins Alors, pourquoi pas, bien sûr le dessert serait au rendez-vous s'il est peu sucré Je pense qu'un fromage bien affiné comme une limolette avec un condiment bien choisi Comme justement un condiment à la prune rehaussé avec une touche de miel Je pense que le vin serait vraiment au rendez-vous Je vous inviterais vraiment, si vous voulez, que je vous organise les rendez-vous sur place C'est vraiment saisissant, déjà parce que l'Alsace est vraiment une région viticole magnifique Et parce qu'Olivier Moubrecht est un des plus grands pédagogues que je connaisse en termes de vignerons Il est Master of Wine, il fait partie de ces vignerons stars Qui arrivent à tenir la drage haute à bon nombre de grands vignerons Il vient d'être élu 4 étoiles au Guillaume de la Revenue de la France En 1186, un de ces deux terroirs a été vendangé en août Lequel ? Normalement ça ne peut pas être le clou de bougeot Parce que ça doit être le Rangen de Tannes Le clou de bougeot de mémoire, la création c'est 1551 Donc ça doit être le clou de ceinture là Et bien c'est terminé, merci beaucoup Merci, c'était très bon Merci